C'est quoi finalement la mystification ? Qui sont les mystificateurs ? On va en parler après. Parce que le chiquet est en deux parties, on est en train de voir l'aspect personnalité. Et puis après on verra sur la mystification. Parce que la question qui est posée par le livre, par cet attentat, c'est, je résume, c'est est-ce que c'est la banalité du mal, c'est-à-dire c'est un type ordinaire qui va connaître un crime monstrueux extraordinaire, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est un psychopathe ? Est-ce que c'est un jihadiste radicalisé ? Est-ce que c'est un peu tout ça ? C'est un peu, voilà, ça va être la question qu'on va avoir dans la deuxième partie. Et là, je finis juste sur la personnalité. Bon, il y a juste un truc qui m'a étonné, c'est qu'à un moment donné, qui dit, je crois que c'est une de ses relations d'accord, il détestait les Arabes. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, ça oui, c'est vrai que ça interpelle, mais il détestait les Arabes. Je pense qu'il a... Il y a plusieurs personnes qui disent ça, effectivement, et... Je pense que ce que je dis dans le bouquin, c'est que c'est lui qui déteste, quoi. Quelque part, il a tenté tout à fait de s'intégrer. Et, bon, à un moment donné, il s'est heurté quand même à un mur, et détestait les Arabes. Oui, il pouvait, effectivement... Je pense qu'il avait un gros conflit familial, en fait, avec son père, notamment. Et je pense qu'il y avait ce problème, ce rejet, en fait, de ses racines, et finalement, quelque part, il a, à un moment donné, été rattrapé. Alors, est-ce qu'il a voulu se racheter ? On va pas rentrer dans la psychologie du comptoir, en tant que souhaitant d'un établissement de vin, de poisson, mais détestait les Arabes, oui. Et pourtant, paradoxalement, tous ses copains, ses complices, même, puisqu'ils sont la personne en paque, ils sont tous en prison, là, à part deux albanais, mais qui n'était pas vraiment un copain, mais tous ses copains sont des Tunisiens, en fait, soit de Soumous, de N'Saklène, ou d'ailleurs de Tunisie, quoi. Donc, il a des relations, un cousin à lui aussi, un deuxième à lui. Donc, en fait, tous ses amis, ses copains les plus proches, lesquels il est en contact tout le temps, c'est des Arabes, des Tunisiens, quoi. Et donc, voilà, mais il détestait les Arabes. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Bon, alors, si on ajoute qu'il battait sa femme et qu'en plus, il avait eu une condamnation déjà pour la violence, c'était avec un tourisme. Oui, il a battait... Alors, il disait qu'il battait... Par rapport à ce qu'on a déjà dit, si on ajoute que, bon, ça, on va passer rapidement qu'il battait sa femme, et qu'en plus, il avait déjà eu une condamnation pour des hurlaances, etc. Donc, ça fait tout ça, ça fait une personnalité, peut-être d'incohérence et de l'entendation. Oui, il battait sa femme, disons qu'il... Oui, il a eu des comportements... Ce n'était pas quelque chose de régulier, quoi. Non, non, non. Ah, ça peut être... Des accès de violence, quoi. Mais ce n'était pas une... On va dire qu'il battait sa femme, qu'il allait rentrer chez lui, courait, voilà, et qu'il allait la faire sa femme comme ça par habitude. C'était des cas qui pouvaient sans doute... C'est pas à l'occasion. Il battait sa femme, ça n'arrête pas qu'on m'entende. Vous m'entendez, là ? Je disais, il battait sa femme, c'est rien qu'une banale, ça n'arrête pas qu'on m'entende. Mais justement, c'est la... Non, je ne dis pas que c'est normal, mais je dis que c'était pas... Je ne dis pas que c'était normal. C'est pas quelque chose d'habitué. Par contre, il peut y avoir des accès de violence, comme il a eu, à un moment donné, d'ailleurs, c'était au début de l'année 2016, un lundi matin, il livre des... Je ne sais pas comment ce qu'il livre, un magasin de stylo, là, dans le centre-ville, et finalement, il y a des automobilistes qui le prennent à partie parce qu'ils bloquent la circulation. Là, il s'énerve. Un des automobilistes va faire mine de lui piquer les clés de son camion. Et là, il sort de ses gonds et il prend un... Il sort de son camion, en fait, il est à l'arrière du camion pour décharger. Il prend un bâton et il va taper sur la tête sur le ministre qui l'engueule, quoi. Comme ça arrive ici, à Nice, les gens sont un petit peu... Quand on les empêche de passer... Enfin, à Nice, ou dans le sud, quoi, des gens. Et lui, il sort totalement de ses gonds, quoi. Donc, il y a des accès de violence. Et bon, après, c'est... Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a ces pulsions de violence, mais en même temps, on va passer à la partie qui intéresse les gens. C'est... Là aussi, notre contradiction, c'est-à-dire que l'attentat, c'est pas... C'est pas... D'après ce que tu dis, de toute enquête, c'est pas une pulsion. C'est pas une pulsion. Il n'a pas pris un camion un jour en disant, tiens, je veux dire, il a préparé tout. Oui, alors, l'attentat, ça vous le sait, je pense que vous le savez, ça a été dit, l'attentat a été prémérité. Donc, c'est pas un passage à l'acte que les procureurs Moulins sentent toujours cette expression de passage à l'acte, mais au sens psychiatrique du terme, c'est pas un passage à l'acte, il n'est pas fou, c'est plutôt un passage à l'action, en fait. Voilà, il prépare longuement son coup, et donc... Il prépare longuement son âge, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il fait des repérages, il repère... Il repère... Déjà, l'année précédente, le 14 juillet précédent, il a déjà sur place voir effectivement ce qui se passe, là, il repère aussi, il fait des photos de différentes courses, mais des courses des 10 km ou des 20 km sur la promenade, pas qu'ils ne se font plus maintenant, mais des courses, des semi-marathons, etc. Où là, il fait des repérages, il fait des photos, etc. Et il envisage, à un moment donné, au mois de juin, de faire un attentat au Place Massena sur la fanzone de l'euro. Bon, finalement, il doit se rendre compte qu'avec un camion, ça va être compliqué de rentrer dans la fanzone, donc il abandonne, et finalement, bon, les blocs pour le 14 juillet, voilà, et donc c'est effectivement, j'ai oublié ta question initiale. Non, mais c'est-à-dire qu'on a parlé juste avant de pulsions de violences, alors que là, on parle de quelque chose qui est préparé, qui est organisé, etc. C'est pas le profil d'un psychopatron qui va tuer quelqu'un dans un accès polaire ou d'une violence. Mais en même temps, c'est un mec violente. Ouais, en même temps, en discutant comme ça avec les psychiatres, dans l'enquête, j'ai été amené aussi à interviewer les psychiatres pour essayer de comprendre la personnalité du type, et ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, pour aller fracturer les gens, c'est ce qu'il a fait sur la prom, il a fracturé les gens au sens propre du terme, il fallait lui-même qu'il ait une fracture. Tu ne pouvais pas, dans l'éthique du Bataclan, par exemple, quelque part, ça reste des combattants, des soldats, ils prennent une mitraillette, ils descendent des gens sur les terrasses de café ou au Bataclan, mais lui, quand même, il fait des zigzags pour poursuivre les gens qui se... voilà, des poussettes et tout, donc quelque part, il fallait quand même qu'il ait une fracture psychologique. Mais en même temps, il n'en reste pas moins totalement responsable de ces actes de par la prélimiditation. après, il y a l'aspect radicalisation, là aussi, ça fait débat, c'est-à-dire que le procureur a dit parler d'une radicalisation express, je ne sais pas qu'il était ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le procureur, c'est-à-dire qu'il a été imprégné, notamment par Internet, il a entendu l'appel, peut-être pas le sujet, de Daesh, de la place de Daesh, de détruire les gens partout avec tous les moyens, etc. Non, mais ce que veut dire le procureur, en fait, c'est là où on va parler d'identification après, ce que veut dire procureur, c'est que dans les derniers jours, c'est plus qu'une radicalisation, puisque radicaliser, il est depuis des mois, en fait, depuis qu'il consulte des vidéos d'exécution de Daesh en Syrie, en Irak. Tout en continuant, avoir une vie... Oui, il alterne avec des films pornographiques, les... Contradictions avec la religion. Voilà, il alterne avec la pornographie et les décapitations. Et par contre, dans les derniers jours, apparemment, dans les derniers jours, là, il va se mettre à pratiquer un islam, enfin, en tout cas, à respecter l'islam le plus intégriste que, je crois qu'on peut dire, possible. Il donne même des leçons à son cousin, non, c'est pas son cousin, c'est son beau-frère, son beau-frère, son ex-beau-frère et copain. Il donne des leçons qui, pourtant, lui, est pratiquant. Il donne des leçons d'islam, en fait. tu lui dis, ton short, ça va pas, il est trop court, ton bermuda, c'est un bermuda, il devra arriver plus. Si tu respectais vraiment l'islam, ton bermuda devra arriver en dessous du genou. donc, il va à la mosquée, le prince. c'est un type qui apprenait très, très vite. Je raconte, c'est plus anecdotique, mais le code de la route, il veut passer de la vie puisqu'il veut devenir chauffard-livreur, le code de la route, il le passe du premier coup, il n'y a aucun problème à apprendre des trucs. Et là, dans les derniers jours, il s'est vraiment investi à fond. Quand il faisait quelque chose, il le faisait à fond. Et là, son truc, c'était super réussi, entre guillemets, sans apprendre. Donc, une personne complexe est radicalisée. Alors, la question, c'est, est-ce qu'il y a eu des complices ? Est-ce qu'il y a eu des complices ? Tu lances une hypothèse. En plus, je compte, il y a neuf personnes qui sont en examen et qui sont en juge. Mais il y en a une particulièrement qui était très liée à lui et qui apparemment l'a aidé, dans son crime. Et puis, la question, c'est le commanditeur. Est-ce qu'il y a un commanditaire ou est-ce que c'était un gars qui, comme on dit, était un autre soliditaire ? Oui, alors, effectivement, il était entouré d'une personne qui lui apportait à soi des armes, déjà un grossiste, c'est-à-dire une bannée d'armes et de drogues de la métanise qui lui a fondé les armes, des gens, effectivement, un jeune, un francotunisien, qui a mis en rapport avec cette étape d'année, donc ça, c'est des complices, mais bon, ils ont fourni une kalachnikov, un pistolet, mais bon, voilà. Après, il y a des gens qui l'ont poussé dans ce truc, deux copains à lui qui l'ont visiblement poussé. Pour l'instant, ils sont présumés innocents, ils sont en prison, mais ils s'en défendent, d'ailleurs, d'avoir été au courant de ça, mais je pense que ça, vous le savez aussi, ils ont été vus, l'un d'entre eux, d'ailleurs, a été vu le lendemain de l'attentat en train de se filmer sur la promenade avec un sourire qui pouvait laisser penser qu'ils se réjouissaient de ce qui s'était passé. Il y a des messages aussi, il y a un message de l'un de ses complices qui lui dit « charge le camion et puis fais ton attentat. » Donc voilà, il y a des... Le loup solitaire, c'est vrai que c'est un mot qui est sorti en... À quel moment c'est... Oui, voilà, Myra, c'était Guéant, je crois, Guéant, c'est le service. Bon, en fait, il y a toujours des gens qui l'aident et il fait partie. Après, l'enquête n'est pas terminée. Les complices, la présumés, sont en prison, mais bon, pour l'instant, ils s'en défendent. Et puis après, tu disais, effectivement, est-ce qu'il y a des incommanditaires... Bon, toi, t'avances une petite hypothèse, quand même. Ah bon ? Ben oui. L'Algérien, donc t'as Benoctard. Ah ! Benoctard. Oui, je pars sur plusieurs... Quand on dit commanditaires, c'est, on va dire, plutôt... des gens qui l'auraient influencés. Ah oui, je pars sur plusieurs pistes, mais je... il y avait un autre, je n'oublie pas les noms, il y a un Français, enfin, un Français de Rouen, un ancien éducateur de Rouen qui est parti en CIV, je n'oublie pas son nom. Bon, bref, oui, c'est une hypothèse que j'envisage, mais je lui ai dit, comme je n'ai pas réussi à les confirmer, j'essaie de faire mon travail de journaliste en disant que bon, après, il n'y a aucun lien, en tout cas, qui a été établi par la police entre lui et un réseau terroriste en Syrie ou en Irak. Mais il a répondu aux appels, Daesh a appelé ses partisans à balancer des cailloux sur les gens, les jeter du milieu des immeubles, etc., et à prendre un camion et à foncer dans la floue. Il a répondu à cet appel-là. Donc là aussi, on est dans... on est dans le flou et dans... on ne sait pas très bien dire qu'il y a beaucoup d'incohérences. Moi, la dernière contradiction, la dernière incohérence que je vois, c'est qu'il part avec son camion, il met un vélo dans le camion. Donc on a l'impression qu'il va partir, il va faire son truc et puis après, il va s'enfuir en vélo ou alors, je ne sais pas à quoi se sert ce vélo. Et en même temps, dans son attitude, pendant l'attentat, il va à la mort. Donc il va... Il n'est pas là pour lui. Il ouvre les fenêtres de l'avion, il tire sur les fibres, donc il sait qu'il va mourir. Donc ça rajoute à la complexité du personnage. Bon, disons qu'il... Déjà, il met son vélo parce qu'il se dit que peut-être, effectivement, peut-être qu'il va falloir s'échapper à un moment donné et puis bon, le vélo, il sera bien pratique pour toute partie. Donc il croit encore à la vie, quoi. Oui, en même temps, il pense qu'il... Oui, en même temps, il sait qu'il va mourir un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Ce jour-là. Ce jour-là, oui. Ou peut-être après. Mais je pense qu'effectivement, il y a encore des zones d'eau. On ne sait pas pourquoi le camion... On a du mal à savoir pourquoi le camion s'arrête. Est-ce que c'est un problème technique, etc. Est-ce qu'il y a Calais ? Il y a plusieurs hypothèses. Et vous savez que l'année prochaine, le 27 juin, la justice va descendre à Nice pour rencontrer des familles de victimes. Peut-être qu'il y aura des questions qui vont être posées, justement. Peut-être qu'on en saura plus à ce moment-là. Je ne sais pas si la presse sera en pitié ou pas. C'est une autre question. Mais il y a encore des zones d'eau. Mais en tout cas, s'il prend son vélo, effectivement, c'est qu'il se dit peut-être je vais devoir m'échapper à un moment donné. et en même temps, il y a certains policiers qui me disent non, il s'arrête volontairement, il tire et il attend la riposte. Donc, il y a quand même, il y a quand même à un moment, il pense qu'il va mourir. Il va mourir en martyr. Voilà, on témoigne sa foi. D'accord. Donc, il va y avoir un procès vraisemblablement à la fin de l'année, non ? L'année prochaine. Peut-être pas avant l'année prochaine. Donc, s'il avait été capturé, maintenant, dans les... de l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada